Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de livres. La présentation m'a beaucoup été demandée lors de mon haul, donc j'ai dit qu'il fallait que je la fasse très très rapidement pour que vous puissiez voir ce que ça donne. C'est un livre que j'ai découvert grâce à Alice Color Addict, il me semble, son chaîne. De toute façon, je vous la mettrai en description pour que vous puissiez aller voir la vidéo sur laquelle j'ai découvert ce livre. C'était un des livres qui était dans son top 10. C'est une petite chaîne pour l'instant, mais je pense qu'elle va vite grossir. Donc, c'est un format presque carré, pas du tout dans les formats classiques. Bon, par contre, j'ai la colle qui sort pas mal. J'espère que ça ne va pas faire des dégâts après. Le papier est plutôt épais, je dois dire. Ouais, il est bien. Alors après, j'ai... Donc, la maison d'édition, c'est Wave of Color. J'ai une copine qui m'a contactée en me disant qu'elle l'avait acheté aussi, que les illustrations étaient vraiment magnifiques. Mais alors, par contre, elle est très déçue par la qualité du papier. Donc, je pense qu'on n'a pas eu la même édition parce que moi, franchement, ça va, c'est une bonne qualité. Donc, moi, j'ai un plutôt épais. Donc, c'est un livre sur les comptes, sur différents comptes. Et toutes les pages sont en double page. Alors, moi qui n'aime pas les doubles pages, j'avais envie de me lancer un petit défi là-dessus. Parce que je trouve que vraiment, les univers sont bien représentés. Je trouve qu'ils sont plutôt sympathiques. Les dessins, je les trouve vraiment bien faits. Regardez la tête de l'animal qui est très, très jolie. Les personnages, plutôt sympathiques. Avec le petit biscuit qui court. Enfin, il n'y a pas qu'un petit biscuit, il y en a plusieurs. Les petites filles. Alors là, avec Pinocchio. Voilà, donc ça, je pense que c'est toujours Pinocchio. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup les arbres, la baleine qui se retrouve au milieu des arbres. C'est vraiment très joli. Et après, ce qui est très, très rare, c'est de trouver des colorages dans ce sens-là. Donc, la page est en hauteur. Enfin, la double page est en hauteur. C'est vraiment rare, je trouve. Et ça peut vraiment donner quelque chose de super. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez, après, vous avez des colorages avec des fonds assez imposants. Et d'autres colorages où les fonds sont entièrement faits. Alors, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Il est vraiment très joli. Il y a vraiment des choses à faire là-dessus. C'est magnifique. Regardez Réponse comme elle est jolie. Donc, Réponse comment elle est super jolie. Moi, j'aime beaucoup son visage. Enfin, voilà. J'aime beaucoup les petits détails. Je les trouve vraiment très bien faits, ces dessins. En plus, il y en a quand même pas mal. J'adore cette double page. Regardez ce visage, il est magnifique. Moi, je trouve qu'il est vraiment très, très réussi, ce livre. La princesse au petit poids. Et puis, c'est vraiment tout plein d'univers différents. Là, c'est les musiciens de Bren. C'est vraiment très, très varié. C'est un livre, je pense qu'on aura du mal à se lasser. Du début à la fin, je trouve que les coloriages sont très diversifiés. Vous en avez où c'est tout plein de nature. Où c'est... Vraiment, je l'aime beaucoup, ce livre. Même si ce sont des doubles pages. Alors que je ne suis pas fan, fan de doubles pages. Donc, il était dans les 10 euros sur Amazon. Donc, voilà. Donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que ce sera certainement un tag. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye, bye.